Là, tu dis des choses très intéressantes. Tu vois, j'ai beaucoup de mal à ne pas perdre mes idées et à ne pas partir dans tous les sens. Tu disais qu'il y avait différentes libertés et qu'elles n'étaient pas à mettre sur le même pied. À mon avis, je nuancerais et je pense que le chemin, il est là en réalité. Parce qu'il ne faut pas confondre liberté et égoïsme. Je vais reprendre la formule de Gandhi. C'était quoi, Dizer, sa formule ? Tu sais, il y a assez pour tous, pour les besoins de tous, mais il n'y a pas assez pour l'égoïsme de chacun ou je ne sais pas quoi. Tu sais, un truc comme ça ? Ouais, c'est joli. Voilà. Et donc, peut-être que la liberté au sens véritable doit être... Il y a vraiment un travail de prise de conscience et d'analyse pour pouvoir séparer la liberté de l'égoïsme, du désir dont on parlait tout à l'heure, pour vraiment qu'est-ce qui relève de la liberté, qu'est-ce qui relève du désir. Le désir doit être mis de côté. Enfin, pas forcément complètement l'annihiler, mais voilà, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est la liberté qui nous intéresse. Et la liberté, Benjamin Constant le disait, et c'est le concept que je propose de post-libéralisme, post ça veut dire après, donc reconnaissance de l'étape libéralisme qui a été nécessaire, mais étape suivante, qui est peut-être aussi une étape transitoire, post-libéralisme, c'est-à-dire, ok, le libéralisme, mais le libéralisme ne peut être garanti, ne peut être pérenne et ne peut être élargi que par le collectif, c'est-à-dire la liberté des anciens, c'est-à-dire la participation concrète et directe de tous ou du plus grand nombre à l'organisation de la société. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une jointure qui est faite entre les libertés de chacun, donc des compromis qui sont à trouver pour pouvoir garantir les mêmes libertés et le même niveau de liberté à tous les individus, et donc ceci entraîne nécessairement des régulations. C'est-à-dire, pour qu'on soit en cohérence avec notre désir de liberté, on ne peut pas priver cette même liberté aux Africains ou que sais-je, tu vois. Parce que ça, c'est plus le libéralisme, ça c'est l'égoïsme, tu vois. On sort une nouvelle fois, c'est très facile de glisser et de sortir du libéralisme vers l'égoïsme. Et de même, on pourrait utiliser ce bel adage indien, je crois, la terre ne t'appartient pas, elle appartient aux générations futures, tu vois. Oui, c'est joli ça. Voilà. Donc c'est-à-dire que si on accapare les terres, les ressources, etc., d'un autre peuple, on le prive de la liberté qu'on veut s'octroyer. Et donc on sort du libéralisme. Parce que le libéralisme, c'est la reconnaissance des libertés de tous les individus, pas d'un groupe d'individus. La reconnaissance des libertés d'un groupe d'individus, ça s'appelle l'égoïsme, ce n'est pas le libéralisme. Et de la même façon pour la nature, si on accapare plus que ce que la nature est capable de reconstituer, en un temps donné, c'est-à-dire qu'on met en danger, on hypothèque, je ne sais pas le terme que je cherchais, mais on hypothèque, oui, on met en péril, tu vois, la liberté des générations futures, parce qu'il va leur manquer telle et telle ressource qu'on aura à épuiser entre-temps. Et c'est comme ça qu'on, à mon avis, on articule cette question de liberté individuelle et collective, qui, à mon sens, j'arrive mal à l'expliquer, c'est pour ça que j'ai besoin de gens, enfin, que j'ai besoin, comprends au-delà de mes mots, s'il te plaît, des gens comme toi qui ont une pensée structurée, etc., ce qui n'est pas du tout mon cas, et qui peuvent former, formaliser le concept. La liberté individuelle, elle est consubstantielle de la liberté collective. Les deux, il n'y a pas de séparation, c'est artificiel, cette séparation, me semble-t-il, tu vois. Oui, c'est très structuré, ce que tu dis quand même, quand même, on voit que tu as réfléchi longtemps à ça, mais oui, tout à fait. Je t'ai mis deux liens vidéo dans la discussion, qui sont des mini-conférences qui durent une quinzaine de minutes à peu près chacune, sur ce qu'on s'est dit, sur ces éléments-là, sur l'importance des relations sociales pour l'épanouissement, et sur le paradoxe du libre-choix. Un dernier point, avant de te libérer, ça fait déjà une heure qu'on discute. Pas de soucis, c'est pour toi, il est tard. Ah, je suis tellement... Je ne vais pas pouvoir dormir après ça. Est-ce que tu penses que ce libéralisme frelaté, dévoyé, perverti, ce n'est pas aussi un substrat potentiel pour le fascisme ? Parce qu'il me semble, le mec avec qui je discutais aujourd'hui, les mots que tu disais tout à l'heure, c'est exactement ce que je lui disais, tu sais, je lui disais, mais non, il faut instaurer en France une véritable démocratie, etc. Il me disait, mais non, mais toi, tu pourchasses les licornes, etc. Non, non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'occupes de ton petit confort à toi, machin truc. Mais je disais, mais c'est exactement ce que veut l'oligarchie, si je dois poser des mots un peu simples comme ça, tu vois. Ne détourne-toi, parce que c'est hors de ta portée, tu vois, tu ne peux pas agir, c'est trop gros, etc. Donc, occupe-toi de ton petit truc et l'autonomie dévoyée, tu sais, dans ce qu'on appelle la fachosphère, je n'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est aussi le survivalisme, tu sais. En fait, c'est un fatalisme, c'est un abandon de la lutte et de dire, ok, il y a des choses, on ne va pas pouvoir y arriver, voilà, oui, on baisse les bras et donc, il faut bien qu'on ronge son os, il faut bien qu'on se tourne vers quelque chose et donc, voilà, ça va être le survivalisme, moi, tout ça, tu vois. Oui, oui, alors moi, j'ai une doctorante qui soutient sa thèse dans quelques mois, là, le mois de mai, et un des points de départ de notre travail de recherche, c'était que, un des paradoxes de l'idéologie libérale et néolibérale, c'est que l'idéologie libérale, comme on l'a dit, c'est une idéologie émancipatrice, mais l'idéologie néolibérale, on pense que c'est une idéologie qui crée une forme d'impuissance acquise citoyenne, avec une forme de résignation, à quoi bon ? À quoi bon ? Et au mieux, ça génère des solutions purement individuelles à des problématiques qui sont systémiques, et du coup, c'est soit résignation, soit solution individuelle. À aucun moment, il n'y a cette valorisation ou cette possibilité d'avoir une solution collective à un problème qui est systémique et qui est collectif. Et du coup, effectivement, oui, moi je suis persuadé que l'idéologie néolibérale véhicule une forme d'impuissance citoyenne, et qui en fait fait écho à ce que disait Tocqueville, quand il dit que la démocratie peut générer une forme d'individualisme où on abandonne la grande société à elle-même pour recréer autour de soi un petit cocon avec ses amis ou en mode un peu survivalisme où on va cultiver la terre et on va abandonner la grande société à elle-même et donc on l'abandonne potentiellement à des tyrans qui, eux, auraient du coup toute l'attitude pour exercer le pouvoir. Et du coup, une des conséquences de ça, et c'est alimenté par ce que j'appelle l'exercice libéral du pouvoir ou l'exercice néolibéral du pouvoir, qui est une forme d'exercice du pouvoir qui non seulement crée des obéissants, des personnes qui obéissent, mais surtout crée des mentalités d'obéissants, crée des gens qui n'ont plus le réflexe de mettre en cause la légitimité d'un ordre, la légitimité d'une prescription ou la légitimité d'un système finalement. Et ça, c'est une forme de fascisme, de totalitarisme, disons. De totalitarisme, oui. Et du coup, c'est ça le paradoxe, c'est que du coup, cette idéologie qui, à la base, est censée être émancipée de la religion et de la monarchie, cette idéologie, elle t'emprisonne dans une forme d'individualisme, d'égoïsme, et elle te fait perdre ton statut de citoyen. Ton statut de citoyen, il est masqué. Tu n'as plus aucune volonté, plus aucune ambition de participer à la gouvernance de la cité. Oui. Tu laisses ça à d'autres personnes, à des professionnels, et toi, tu t'occupes de ton jardin. Et tu ne trouves pas que Macron, c'est la quintessence de ça, justement ? Parce que moi, quand je discute avec des macronistes, c'est ça, quoi. Ils ont la société de l'expert, de l'expertise en tête, tu vois. Et pour eux, c'est mais toi, tu n'y comprends rien. Moi, je comprends un peu mieux parce que j'ai une position sociale au-dessus de la tienne. Mais malgré tout, j'abandonne mon pouvoir à ceux qui sont au-dessus, les experts, les technocrates, etc. Oui, mais en même temps, Macron, il s'est fait élire sur le fait de changer ni de droite, ni de gauche. Je veux une forme de pragmatisme. Il s'est fait élire sur l'idée de renouvellement de la classe politique. Oui. Il a fait venir à lui des opportunistes. Il a agrégé une série de technocrates opportunistes qui avait une volonté de pouvoir. Mais effectivement, c'est ça qui est ambigu. C'est un renouvellement politique. Il a ringardisé les partis politiques. Il a ringardisé la vieille classe de droite comme de gauche. Mais les promesses qu'il avait faites de servir à l'intérêt général n'ont pas été au rendez-vous. Alors, là, je vais nuancer. Je vais peut-être proposer un point de vue de différence qui est intéressant parce que si on est tout le temps d'accord, c'est moins enrichissant. À mon avis, on lui donne, on lui attribue beaucoup de choses usurpées à Macron. Et ça fait partie du récit. Il est en bras de chemise, il fait des discours. Oh, regardez comme il est beau. Tu sais, les médias, tout ce discours-là, etc. À mon avis, c'est déjà un opportuniste, Macron. En fait, ce n'est pas lui qui a ringardisé. Ce qui est un peu une fin de l'histoire de l'auteur au nom japonais. Fukuyama. Voilà. Fukuyama, c'était chute de l'URSS, chute du mur, fin de l'histoire, fin des idéologies. Et Macron, c'est un peu la même chose. Plus de droite, plus de gauche. Les gens, cette grille de lecture est périmée. On passe à autre chose, etc. C'est une façon aussi de faire un peu une fin de l'histoire politique droite-gauche latéralisée de cette façon. Ce qui, à mon avis, est complètement faux. Cette dichotomie existe encore, à mon avis. Bien sûr. Donc, lui, il s'est fait élire notamment sur ce dépassement, mais sur les ruines, en réalité, celui à qui on pourrait attribuer un rôle beaucoup plus réel, c'est Hollande. C'est Hollande qui a contribué, pas seul, parce qu'il y a eu déjà peut-être d'autres gouvernements et d'autres présidents soi-disant de gauche qui ont déjà fait du mal à cette idée de gauche. Mais, dans l'histoire récente et beaucoup plus particulièrement Hollande, c'est lui qui, en réalité, détruit l'idée de gauche. Et Sarkozy avait... Lui, il est incarné à la droite, donc la droite, je vais faire un peu un commentaire de merde, mais la droite, de toute façon, c'est de la merde. Même si on est conservateur, on tient quand même à notre modèle social français. Donc lui, Sarkozy, on l'a rejeté. Alternance, soi-disant, donc on vote à gauche. Merde, on se rend compte que la gauche, en fait, il n'y a pas de différence réelle avec la droite. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas la gauche, c'était la droite, en réalité. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Décombre, décombre de la droite, on n'en voulait pas, décombre de la pseudo-gauche et quelqu'un qui arrive en disant, non mais tout ça, c'est de la merde, moi je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis au-dessus de ça et donc on embrasse ce faux discours opportuniste. Ça c'était pour nuancer. Parce que oui, il est intelligent, oui, il est machiavélique au sens pas négatif, c'est-à-dire stratégique, tu sais, du terme, mais il a quand même beaucoup de limites à mon avis. Macron, il est très enfermé dans certains schémas de pensée qui l'empêchent de voir certaines choses. Je fais une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais tout à l'heure avant de te redonner la parole. Est-ce que tu as regardé l'émission de Blast dans laquelle Salomé Sacké, ou comment elle s'appelle, la fille qui s'occupe d'économie, interview le mec de Mediapart ? Le mec de Mediapart ? Le journaliste, comment il s'appelle déjà ? Est-ce que tu plaises à elle ? Non, le journaliste économique, je vais te la mettre en lien, parce que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le libéralisme, peut-être ça peut intéresser ta doctorante, c'est comment le libéralisme en fermant les portes de la discussion sur l'économie va pousser les gens vers, mais puis, est-ce qu'on ne peut plus parler d'économie d'organisation sociale ? Eh bien, on va désigner un coupable pour dire, bon, je ne peux pas changer le système, je vais taper sur la gueule de lui, tu vois. C'est la petite parenthèse. Vas-y, pardon. Ok, non, je veux bien volontiers que tu me mettes la vidéo en lien. Non, mais moi, je suis désolé, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Macron, il a eu, effectivement, il a prospéré sur tous les cadavres laissés par Valls, par la déchéance de nationalité, par le contraste entre le discours « mon ennemi, c'est la finance » et, finalement, ce qui a réellement été effectué. Donc, il a profité de ça. Après, il a également été, mais ça, je pense que Blast est en train de le déterrer tout doucement. Il a probablement eu des appuis très, très forts au niveau du système monétaire, au niveau des banques, parce que dans ces déclarations de patrimoine, il y a des anomalies assez fortes qui sont en train d'émerger et une trajectoire aussi rapide, même s'il y a eu des circonstances dont on vient de parler. Certains, Xavier Niel ou d'autres milliardaires, ont dû beaucoup, beaucoup aider pour que, ont beaucoup poussé pour qu'ils soient élus. Et là, on retombe sur une autre thématique, la thématique de Schwamski, sur la proximité médias, politiques, systèmes bancaires. Ça, c'est encore une autre thématique sur la rencontre entre ces trois univers, la politique, l'économique et le médiatique. Donc, oui, je partage le fait que Macron, par rapport à ça, il a profité d'Hollande. du travail d'Hollande. Surtout qu'il était ministre de l'économie sous Hollande. On aurait dû regarder ce qu'il avait déjà commencé à faire. Mais on est trop à cause de ce que tu dis dans la deuxième, notamment à cause de ce que tu dis dans la deuxième partie de la... On est tellement, notre cerveau est tellement lavé, tu vois, qu'on ne s'intéresse plus qu'à la surface des choses. Et il est jeune, il est dynamique, son épouse est plus âgée que lui, ceci, cela, tu vois. Il se place, soi-disant, au-delà du clivage gauche-droite, etc. Et donc, les Français ont envie de changer. Ils en ont marre de cette pseudo-alternative qui renouvelle la même politique. Et donc, ils ont cru à l'apparence de changement, tu vois. Oui, bien sûr. Le nouveau visage, mais d'un point de vue de son logiciel de pensée, il est tout sauf nouveau. Son logiciel de pensée, il est très ancien, c'est du libéralisme, du néolibéralisme. Mais, effectivement, le nouveau visage et donc, du coup, ça a suffi pour l'élection, pour prendre le pouvoir. Après, effectivement, la difficulté, c'est que l'alternative destructive, jusqu'à présent, c'était le fascisme. Oui. Alors, trois thèmes, si tu veux, avant qu'on conclue. Est-ce que ça te va ou pas ? Oui, je ne sais pas à quelle heure il est. Après, on peut prendre encore un petit peu de temps. Après, si tu veux, on peut reprogrammer un autre rendez-vous. si tu veux, ce n'est pas qu'on développe d'autres points, qu'on échange d'autres points. Oui. Rapidement, est-ce que tu as compris mon concept de proto-liberté en ce sens qu'il est impossible de parler de la liberté au sens moderne du terme si la proto-liberté n'est pas assurée, c'est-à-dire si la subsistance n'est pas assurée. parce que là, je fais en particulier référence au prolétariat. Pourquoi le prolétariat a aussi du mal à s'informer, à faire usage de son libre-arbitre, à vraiment évaluer les différentes propositions politiques ? Parce qu'il est accaparé par la survie et en particulier dans le mode libéral qui le précarise davantage. Et donc, il est tellement accaparé par ça que les quelques espaces de liberté qu'il a, il a besoin de débrancher son esprit et je ne sais pas, il va regarder Netflix ou le foot ou que sais-je. Et que donc, il faut permettre une garantie des besoins de base minimum pour que le travail ne soit plus la survie mais une amélioration du quotidien et donc laisser plus d'espace à la véritable liberté. Tu n'es pas d'accord ? Alors, ce que tu dis, c'est que ça a été pendant longtemps le propos dominant en sciences sociales, en sciences humaines qui était illustré par la pyramide de Maslow. Oui. Je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow. Maslow, il disait que les besoins humains étaient hiérarchisés et que les premiers des besoins, c'était des besoins physiologiques. Et qu'ensuite, il y avait, si on remplissait ces besoins physiologiques, il y avait des besoins d'appartenance. Donc, se sentir appartenir à un collectif, des besoins. Après, il y avait des besoins de reconnaissance. Et en fait, hiérarchiser selon une pyramide, on doit pouvoir trouver ça assez facilement sur le net. Je connais, je connais. Tu te connais déjà ? Oui. Je ne sais plus quels sont les étages, mais je connais la pyramide de Maslow. Voilà. Et en fait, on est un peu revenu là-dessus en considérant que tu pouvais avoir des besoins d'émancipation en parallèle que d'avoir des besoins physiologiques. Ce qui empêche les gens de s'émanciper, ce n'est pas tant qu'ils n'ont pas de quoi bouffer. c'est surtout que leur environnement, il est saturé par de l'information qui est de l'information consumériste, de l'information liée à la consommation. Je suis d'accord qu'il ne faut pas opposer comme avec les Gilets jaunes, la critique des... Moi, j'ai écrit un papier sur les Gilets jaunes, sur le mouvement des Gilets jaunes. Il ne faut pas opposer fin du monde et fin du mois. Les deux sont... les deux ont leur légitimité. Mais je ne suis pas sûr... Je peux me tromper, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment hiérarchisé comme ça. C'est-à-dire que tu remplis la case j'ai de quoi me nourrir, j'ai de quoi... Je remplis les besoins. Après, je peux passer à autre chose. Je pense que tu peux avoir les deux en parallèle, mais que surtout... D'ailleurs, tu regardes dans des pays, dans d'autres pays, par exemple, il y a des pays où le pouvoir d'achat est très, très, très faible où les gens n'ont pas beaucoup de confort. Pour autant, ils ont une vie culturelle et ils ont une vie très riche. Des pays... Oui, je vois ce que tu veux dire. Cuba, par exemple, tu peux avoir des appétences intellectuelles et culturelles sans pour autant avoir un confort de vie maximal. Je pense... Oui. Alors, moi, je pense que... Par exemple, les gens à Cuba, c'est vrai que de notre point de vue occidental, ils sont plus pauvres, ils sont perçus comme pauvres, mais c'est relatif déjà parce qu'ils ont, entre guillemets, l'habitude de ce niveau-là de vie, donc il y a quand même une certaine pauvreté, il ne faut pas le nier, mais ce niveau de vie qui est matériellement inférieur à nous, il est de leur propre standard suffisant, tu vois. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment comparer aussi facilement. Et puis, même à Cuba, même s'il y a une certaine pauvreté, très certainement, j'en sais rien en fait, mais j'imagine, le niveau de vie, même s'il est inférieur, il est quand même nécessaire, comment dire, il répond quand même, tu vois, aux besoins minis, voilà, tu vois. Et donc, ça, c'est le substrat minimum pour pouvoir penser à autre chose. C'est pas que... C'est pas que je... Enfin, comment dire... Bien sûr que dans le prolétariat, même en dessous, la pauvreté, etc., il va y avoir des consciences qui vont, de façon innée peut-être, avoir ce sens critique, ce libre arbitre un peu plus développé que les autres et qui, malgré tous les manques de base, vont pouvoir quand même vouloir mener des combats plus grands que simplement à bouffer aujourd'hui et demain, tu vois. Donc évidemment, ça ne s'oppose pas. Mais si tu veux, en tout cas, a fortiori, quand tu manques des nécessités de base, tu as beaucoup moins de temps de cerveau disponible pour penser à autre chose, tu vois. Parce que tu es accaparé à la survie et tu es dans un mode qui... C'est comme quand tu crèves la dalle, tu n'as plus envie de rien, tu vois. Il faut que je bouffe, quoi, tu vois. C'est un peu comme ça. Oui, mais en même temps, quand tu es gavé de consommation, tu n'as pas d'appétence à l'exercice du pouvoir, si tu veux. Oui. Et pour moi, il y a un facteur qui est important ici qui est lié à la perception de soi. Ce n'est plus psychologique, mais c'est... Si, imagine une femme qui se définit comme une individu, une personne, un individu autonome qui se perçoit uniquement par le prisme de son individualité et comparons-la à une autre femme qui, elle, se perçoit sous le prisme des liens sociaux qu'elle entretient avec des groupes sociaux. Elle peut se définir comme une mère de famille. Si ces deux femmes sont exposées à des lois ou à des influences qui vont la pénaliser, quelle est celle qui peut le plus réagir à ça ? Celle qui se perçoit en tant que mère de famille ou celle qui se perçoit en tant qu'une personne autonome, différente et on peut mettre toutes les valeurs du néolibéralisme. Différente, autonome, libre, libre, etc. Mon hypothèse, c'est que quand tu te définis en tant que membre d'un groupe, quand tu te définis en tant que mère de famille, dans la définition de toi-même, tu intègres un lien vers une réalité objective, ton enfant. Si je me définis en tant que mère de famille, dans la définition de moi-même, j'intègre un lien vers une personne réelle, vers mon enfant. Et donc, du coup, je pense que tu seras plus enclin à t'opposer et à résister à toute forme d'autorité ou à toute forme d'influence qui va affaiblir ou qui va appauvrir l'existence de ton enfant. Souvent, tu entends dans les médias des parents d'élèves se sont mobilisés pour empêcher la fermeture d'une classe dans une école. Ces gens-là se sont mobilisés en tant que parents d'élèves. Ils ne se sont pas mobilisés en tant qu'individus autonomes, différents, libres, etc. Ils ont mobilisé un lien social, un groupe social. Et pour moi, c'est cette forme d'individualisme néolibéral qui nous empêche de nous rebeller, de nous opposer à des choses qui nous paraissent indignes. Parce que quand tu te définis en tant que personne libre, il n'y a rien qui résiste à... Il n'y a rien de réel, il n'y a rien d'objectivable qui te permet de résister à une manipulation extérieure. Tu vois ? Pour moi, c'est... Non, j'ai bien compris ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. Alors, je pense qu'on parle d'autre chose que la proto-liberté dont je parlais au début. Mais, alors, ce n'est pas aussi automatique que tu le dis, mais je comprends que là, tu poses un modèle, enfin, un exemple plutôt. Peut-être aussi que ce lien objectif avec un autre, c'est aussi une responsabilité par rapport à cette personne. Tu vois ? Oui, c'est ça. Voilà. Tandis que quand on est individué, atomisé, quand on est un atome au milieu, au lieu de faire partie de la chaîne, on est un atome au milieu de la société, malgré tout, eh bien, c'est ce que tu viens de dire, il n'y a pas de prise, tu vois, ma responsabilité, elle est simplement sur moi. Et si je crois que les lois ne m'impactent pas, alors je suis responsable de moi, eh bien, il n'y a rien. Alors que si on a un lien, eh bien, peut-être que pour soi, on va, on a tendance à, tu sais, l'homme est très adaptable, donc il va s'adapter à une difficulté, par contre, il va avoir beaucoup plus de mal, c'est ce que, je reprends ce que tu disais, à ce que son enfant, son protégé, sa responsabilité, elles doivent s'adapter à ce changement, tu vois. Il y a un résultat qui est très robuste, c'est qu'on est beaucoup plus obéissant quand on se sent seul. Plus tu es, plus les gens arrivent à se regrouper, plus ils arrivent à désobéir. Et dans les dernières révolutions majeures qu'on a connues, c'est-à-dire les révolutions arabes en Tunisie, en Libye et en Égypte, ces révolutions arabes, elles ont pu réussir. C'est la désobéissance ultime, la désobéissance ultime, c'est de désobéir à l'État. C'est la désobéissance la plus dure, probablement. Et cette désobéissance-là, elle est possible parce que les gens ont pu se regrouper. En se regroupant, en faisant des manifestations, des sittings, ils ont réussi à désobéir. Et il y a des chercheurs qui ont analysé et qui ont montré que le nouvel ingrédient dans cette équation, ce sont les réseaux sociaux. Ce qui ont permis aux gens de se regrouper, de se coordonner, c'est Internet et c'est les réseaux sociaux. D'où de plus en plus dans les dictatures, la volonté de contrôler Internet. Si tu contrôles Internet, tu contrôles l'information, tu empêches les gens, tu rends plus difficile pour les gens de se coordonner et de se regrouper. Et donc du coup, tu peux plus facilement les manipuler et tu peux plus facilement les faire obéir. Donc effectivement, on est moins obéissant en collectif que seul. D'accord. Je pense que tu as raison, on va se faire un autre échange parce que je voudrais parler de l'État, je voudrais parler des solutions, etc. Mais là justement, tu viens dans... Parce que comment se défaire du néolibéralisme ou de l'égoïsme, etc. Enfin, tous les mots qu'on a posés du capitalisme et de ce genre de choses. Je pense que dans un prochain échange, on pourra essayer d'aller un peu plus loin sur les pistes. Merci beaucoup pour ce temps... Je t'en prie, merci à toi. Très enrichissant. Et donc à une prochaine fois ? Oui. Ok. On pourra faire un horaire peut-être un peu moins tard pour toi si tu veux. D'accord. Là, il doit être 2h du matin, c'est ça ? 1h47, oui. Oui. Ok. Pas simple. Franchement, je suis trop content que tu aies accepté de cet échange parce que c'est vraiment très enrichissant et c'est rare pour moi. Donc merci beaucoup. Le plaisir est partagé, c'était effectivement très enrichissant pour moi aussi et c'était vraiment très intéressant et je ne regrette pas une seconde qu'on ait eu cet échange. Donc je te remercie également. Merci beaucoup. Merci, bonne nuit. Merci. A bientôt, Guillaume. Au revoir. Au revoir. Au revoir.